que j'ai pu organiser au sein du ministère. Madame la rapporteure. Merci Madame la ministre. À la tête du ministère de la Famille, vous aviez annoncé l'évaluation prochaine de l'arrêté du 29 juillet 2022, permettant notamment désormais à une liste de 17 types de professionnels d'être pris en compte dans le calcul de l'effectif des 60%, mais permettant surtout d'embaucher des personnes sans aucune qualification sous condition de preuve d'une pénurie de professionnels. La logique détente toujours un peu plus les qualifications et les diplômes reconnus pour les professionnels de crèche, n'affecte-t-elle pas selon vous sur le long terme la qualité d'accueil des enfants ? Et votre décision d'évaluer l'arrêté du 29 juillet 2022 part-elle du constat cette logique pernicieuse ou est-elle motivée par d'autres motivations ? Madame la ministre. Alors, c'est un arrêté là encore qui précédait à ma prise de fonction. Il faudra interroger mon prédécesseur sur cet arrêté. Pour autant, pour clarifier quand même, cet arrêté, il n'a pas créé des dérogations nouvelles sur la capacité des personnes non qualifiées à travailler en crèche. Il a surtout posé des verrous supplémentaires de contrôle, notamment pour sécuriser les procédures. Il y en a deux. Le gestionnaire doit désormais démontrer qu'il a sans succès cherché à procéder à un recrutement de droit commun. Donc on doit démontrer encore une fois les efforts qui ont été réalisés et l'impossibilité d'avoir trouvé des professionnels. et les personnes engagées dans cette voie doivent être formées impérativement. Alors qu'auparavant, il n'y avait pas besoin de faire cette double démonstration pour pouvoir recruter des personnes qui auraient un niveau de formation moins. Donc c'est plutôt des verrous supplémentaires. Mais je pense que l'arrêté a été présenté d'une autre manière et a suscité, ce que je trouve, ce que je comprends, évidemment, beaucoup de doutes et d'interrogations sur la manière avec laquelle les recrutements pouvaient être organisés. Moi, j'avais demandé une évaluation quantitative, déjà, pour savoir combien, puisque ça remonte, vous le savez, aux conseils départementaux, ces possibilités de dérogation, mais combien de demandes de dérogation avaient été réalisées. Parce que je pense que c'est ça, en fait, dont il faut partir. Concrètement, combien de demandes de dérogation ont été réalisées ? Combien de demandes de dérogation ont été accordées ? Et c'est en fonction de ces chiffres, déjà, qu'il faut évaluer, évidemment, l'arrêté pour savoir si cet arrêté mérite d'être maintenu ou, au contraire, s'il mérite d'être supprimé, le principe étant toujours, toujours, la question de la sécurité, évidemment, de nos enfants. Et par ailleurs, le fait qu'enfin, on puisse avoir un référentiel national qui soit déployé le plus rapidement possible doit justement garantir, encore une fois, là encore, à la fois le bien-être des professionnels, parce que tout part aussi d'eux, et la question de la sécurité de l'accueil de nos jeunes enfants.